bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo tutoriel pour vous expliquer comment installer watchtower library sur un mac alors c'est pas très compliqué je me rends dans un navigateur internet ici je tape l'adresse watchtower library info library format pardon point info je tape sur enter j'arrive sur un site en anglais où on me demande de télécharger la dernière version en cliquant sur watchtower library format qui version 2.2 ce que je fais vous remarquez qu'ici en bas le téléchargement vient de commencer une fois que ce téléchargement est terminé vous allez retrouver le fichier dmg dans votre dossier de téléchargement et cette fenêtre ne sera donc plus utile alors voilà que le téléchargement est effectué je termine ma fenêtre chrome je pars dans le dossier téléchargement et vous voyez ici je les télécharger deux fois c'est pas bien je vais le mettre sur mon bureau comme ça ça sera plus simple et voici le fichier que je viens de télécharger je clique deux fois dessus et ici il y à la petite fenêtre d'installation que faut-il faire bien tout simplement glisser l'icône que vous voyez là sur application normalement il n'y a pas grand chose de plus à faire voilà il copie le programme dans l'application le programme est donc installé je peux fermer cette petite fenêtre je vais maintenant rechercher dans mon dossier de téléchargement également le fichier de watchtower donc où est élip 13 f point iso donc ça c'est le fichier qui comprend tout le cd rom watchtower library je le laisse ouvert puis je vais dans mes applications qui sont ici en bas je descends pour aller rechercher watchtower library for mac que j'allume je vais certainement avoir un message de sécurité qui me dira que effectivement le watchtower library for mac est une application qui provient d'un télé rechargement d'internet et comme j'ai laissé la sécurité à cet endroit là le logiciel enfin mac me demande si je l'ouvre quand même ce que je fais alors voilà il ya une petite vidéo en anglais de démonstration je la ferme c'est pas tellement utile ici j'ai pu que je suis en train de vous l'expliquer en français et la seule chose à faire c'est de déplacer ce petit programme setup point exe dans la fenêtre watchtower libraries c'est tout une nouvelle fenêtre apparaît avec l'explication de ce qui est en train de se passer et puis là on a le programme d'installation habituel je clique sur suivant j'accepte installé voilà ça devrait normalement aller assez vite je l'espère voilà qui est fait je ferme la fenêtre d'installation et maintenant je peux même fenêtre fermer la fenêtre d'origine j'ai watchtower libraries et la petite icône watchtower library 2013 en français je clique deux fois pour l'allumer ça prend deux trois secondes et me voilà dans le cd rom watchtower je le ferme évidemment ici je n'ai pas envie d'imprimer tous les documents et je peux utiliser à ma guise ce cd rom voilà ça c'est très facile pour le fermer et bien rien de plus simple on utilise le raccourci commande q ou on va ici dans watchtower library for mac et on fait kit watchtower library for mac et c'est terminé pour le réouvrir on va dans son dossier applications on va rechercher watchtower library for mac qui se rallume je peux décocher la petite phrase show this windows when watchtower library for mac opens de cette manière là je n'aurai pas à chaque fois la vidéo explicative je clique deux fois sur la petite icône watchtower library et voilà je peux utiliser mon watchtower library je le quitte voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour installer le watchtower library sur votre mac n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou à m'expliquer si vous voyez d'autres choses à faire je suis à votre disposition cliquez aussi donc vous y êtes sur le bouton j'aime c'est toujours bien merci à vous je vous souhaite une bonne journée à la prochaine